Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Darkest Dungeon où nous sommes en mission pour aller tuer le Nécromancien. Nous sommes avec Balian le Croisé, Cro le Bandit, Bosque la Pieuse de Tombe et Cunégonde l'Avestal. Une ultime assez classique, je vous le concède. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va clearer ce coin là avant d'aller faire l'autre. Allez, prions le seigneur, prions la lumière pour que cela se passe bien. Donc ça déjà je laisse. Ok super, on me dit que le stream est fluide. Ok premier combat. Je pense qu'on va plus faire une attaque de zone. Il a beaucoup de dégâts quand même. On va continuer les attaques. Oh la 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 la, ça commence bien. Et dites-moi que lui il va pouvoir faire la scie d'avant qu'ils agissent. Ah non, dommage, ça aurait été génial. Oh, belle esquive de Cro. Superbe. Allez, oh putain, merde. Oh la la. Allez, encore du stress. On va s'ouvrir tout ça. Ça va Cro ? Tu me sens bien ? C'est bon ? Boum. Tu vois, il suffit de leur montrer la table de la loi pour que les mecs crèvent. Je me fais taper deux fois, je vais prendre deux critiques. Pour moi, le donjon, il commence mal. Je le dis, ça va pas se passer comme ça. Je vais porter plainte. Ça continue. Je vais dire, porter plainte au comité d'organisation des donjons. On va leur dire, c'est pas possible d'être aussi difficile. Ça me sert à quoi d'aller explorer là ? Il n'y a rien. Donc on va faire demi-tour. Et on va passer de l'autre côté. Il y avait du loot, c'est vrai, mais... Alors... Déjà ? Putain, mes bandes de morphales. Tout ça parce qu'il leur manquait de 2 PV. Sérieux, quand même. Des thunes. Il y a toujours des thunes. Il fait nul, là. J'y vois rien. Bonjour, auriez-vous vu un nécromartien ? Auriez-vous vu un nécromartien ? Vous avez l'air d'être surpris par ma question. Boum. 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 Bon, j'aurais préféré que ça fasse un critique. Il ne faut pas toi avoir. Putain, tu me stuns lui. Nickel. Toi, tu me stuns les 2-2. Ah merde, c'était pas un stun. Désolé. Tu m'élimines ce mec-là, ça serait bien. Ouais. Ah zut. J'étais sûr qu'il allait agir après. Voilà qui élimine ce monsieur. Voilà qui fait mal à celui-là. Ah zut. Allez, stunne-moi ça. Yeah ! Ça va, c'est un machin. Voilà. Nickel. Bon boulot les amis. Allez, on va ouvrir ça. On a 2 clés. C'est parfait. Un petit compartiment secret. On prend tout. On commence à être un peu blindé en termes d'équipement. Bon du coup, on va explorer de ce côté-là. Oh mince alors. Franchement que j'ai amené ma pelle. Par contre, c'est vraiment pas des bonnes pelles de qualité parce qu'à peine tu déblais quelques gravats avec que la pelle, elle se casse. Les gars, il faut aller chez l'Oxam prendre des... Non mais sérieux quoi. Moi, le mec qui nous fournit les provisions en début de donjon, là, je vais aller lui gueuler dessus parce que c'est pas possible de nous fournir des matériels de merde comme ça. Ah ! Oh merde, des asticots. Je les aime pas, c'est des asticots. C'est... Boum ! Merde. Je m'aurais préféré que ça les tue. Allez ! Boum ! En fait, on n'est pas obligé de faire le... Oh mais zut ! C'est pas vrai ça. Je suis en train de prendre pas mal de stress. Donc voilà. Bonne attaque de zone globale. Il n'y a qu'en fait, elle, à la fin, qui n'a pas vraiment d'attaque de zone quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait virer ? J'ai assez de tableaux. J'ai plus de chance d'avoir des bustiers dans ce donjon qu'il y a des galètes. Oh, les gardouilles ! Oh mon dieu, ça va plus marcher alors. Boum ! Six ! Putain, c'est fou ! Il y a des coups de feu, je trouve ça. Autre fois avec la courbe. Ils sont chers, ils ont une vitesse monstrueuse. Speed 9. Ah bah, ça va pas marcher. Bon, on va se soigner un peu parce que... On va se soigner un peu plus loin. Allez. Correct. Très correct. Très, très correct. Il est mort. Il est mort. Bon, on peut... On critique à un... Il faut arrêter. Ça, ça devrait pas donner du stress. Je suis désolé. C'est dégueulasse. Voilà. Crève, Sharon. Bien. Place. Quoi, 250 et 250 ? 500 dons, je laisse. C'est pas bien grave. J'espère que je vais trouver quand même des choses à activer avec mes nouveaux objets, quoi. Merde, j'ai pris plein d'objets. Il faudrait pas que ça soit pour rien. C'est pas mal de combat. Putain, Cavalier. Ah, ils sont surpris. Oh, bon. Allez. Attac de zone. Joli. Attac de zone. Joli. Attac de zone. Ah, zut. Bon, du coup, tu vas me stun le deuxième. Il va encore à moi, tiens. Il est mort. Il est mort. C'est parfait. Du coup, encore mieux. Allez, un petit soin sur de l'osk. Et on devrait pouvoir fuir. Merci d'avoir dit. Ok. Et ça, par contre, on le fout. Alors, on va jeter... On va jeter ça. Et je prends ceci. Et ça, je le laisse. C'est pas marrant. Par contre, les mille d'or, quoi. J'ai pas... Oh, 9 de dégâts, le piège. C'est douloureux. Bon, ça va pas de combat. Bon. À mon avis, soit il est là, soit il est là-bas. Je suis pas organisé, là. Alors, est-ce qu'il est là ? Non. C'est pas grave. Putain, mais... Forcément, quand j'ai tous les objets qu'il faut, je trouve que des... Pour 50 d'or, quoi, sérieux. Je trouve que des trucs qui n'ont pas besoin d'objets, en fait. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Oui, vous pouvez manger. Bande de goeufs. Bande de goûnis affiés, quoi. Allez, petit combat. Boum, boum, boum. Oh, un combattant squelette. Putain, j'arrête pas de les surprendre, en plus. Alors, tu vas plus me faire ça, joli. Joli, les gars. Je vais éliminer ce buffon et le premier. Merci, joli. Allez, les gars, bravo. Allez, tu me le finis ou... Bon, finis, le moins. Parfait. Nickel. Bon, ça en fait un de moins. Ensuite, tu vas me stunner le gros. Non. Yeah. Ah, zut. Je crois que c'était ça. Pareil. Oh, magnifique. Merci, gros. Ouais, je ne l'ai pas vu arriver. Allez, stun. Boum, tout critique. Ah, il a résistant. Il faut reconnaître que le 12-2-3-5. Allez, lui, il faut ça. On va faire. On avance. Euh, ce qu'on va tenter, c'est tout cela. Oh, joli. 14 niveaux. Donc ça, ça va. Ça a juste étouffé le style, malheureusement. Donc, un petit tir à bouton. Bim. Voilà qui a dû lui faire bien mal. On cogne comme une mule. 12. 12. 12. C'est bien, Balian. Toujours aussi fort. 13. Ah, Bosque fait mieux. Va falloir te ressaisir, mon gros. Euh, on va tenter. Voilà qui termine la situation. 1000 d'or, à nouveau. Contre 250. Il faut dégager. Ok, fermé. Alors, on se réorganise. Vite fait. Voilà. On ouvre ça. Alors, la clé. Oui, la clé est ouverte. 75 d'or. Qu'est-ce que je m'en moque de 75 d'or. Allez. Du coup, on va s'approcher de la dernière pièce. On se trouve le nécroncien. Oh, mais t'as fini de le prendre, ce piège. Tu l'avais pas vu, elle allait déjà. C'est pas vrai, ça. Elle avait pas compris qu'on avait fait marche arrière. Elle pensait que c'était un autre couloir, là. C'est important, ça me dit quelque chose, ici. Si je marche là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, merde, c'était le piège. Ah, je crois qu'on aurait pu avoir assez de bouffe pour... Pour faire le repas festoyant. Bon, je pense qu'il est dans la dernière pièce. Donc, on va se reposer dans l'avant-dernière pièce. Oh, 12 de dégâts en plus. Putain, ça fait mal. Oh ! C'est bon, on s'est pas surpris. Ouais, correct. Correct. Aïe, aïe, aïe. Plus besoin du second de balle, en l'occurrence. Bon, en taille, ça va. Deux de dégâts, c'est correct. Boum, voilà. Ça, c'est très bien. Ensuite, joli. Je suis étonné du nombre de dégâts. Du coup, on va finir sur... Yeah, ça l'a fini. Soin global. Nickel. Bon, ça va, on est quand même dans une bonne posture. On a un souverain de clé. Le sacendant, on peut le laisser. Donc, la vierge de fer. Qu'est-ce que c'est déjà qu'on utilise là-dessus ? Je crois que c'est un bandage. Non, c'est de l'eau bénite alors. Peut-être de l'eau bénite ? Non. Au moins, ça me fait dépenser les objets que j'ai. De toute façon. Les herbes médicinales ? Yeah ! C'est les herbes médicinales. Bon, je peux rien prendre dedans. Bon, de toute façon, on va tromper les herbes. 250 d'or. C'est toujours ça de prix, on remarque. Alors, une dernière torche pour la dernière pièce. Pas de combat. Donc, on peut se reposer. Ah bah, 8. Parfait. Bon festin, j'espère qu'ils vont pas avoir fin dans le dernier couloir. Parce que si c'est le cas, je peux vous dire que je vais gueuler. Le nettoyage des armes, ça me paraît très intéressant. L'humour noir aussi. Mais il y a lui qui a son discours fervent. Ça, c'est... Voilà. Il n'y a que lui, bien entendu, que ça ne réduit rien. Donc, de toute façon, c'est ça. Voilà. Putain, 25 de stress. Il me reste 4. Donc, 3 pour ça. Et, à plus. C'est parti. Forcément, il faut qu'il nous attaque. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Oh ! Où l'escalagiste ? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Ça va pas tuer. Il y a un doux, il s'entend. Sur lui. Ça, c'est ça. Allez. On se peut glisser assez rapidement, je pense. Ah, non. Ça, c'était pas le bon plan. J'ai été... Je vais le perdre. Ok. Allez. 2 stun, s'il te plaît. Merci. 2 stun. Il a mis un dé. Donc là, par contre, il a mis un dé. C'est oui. Coup violent. Et voilà, c'est terminé. Ok. Oh, joli. Et donc, dernière pièce. Allons-y. Dernier couloir. Et c'est là qu'on aura un super combat super difficile. Des héritages dissimulés. J'ai plus de place. Bon, si j'ai de la place, regardez. Voilà. Donc. On peut rentrer. Et voici le nécromancien. Bonjour à toi, monsieur le nécromancien. Donc. On va lui ouvrir les veines. Boum. Il a pas... Ok, il a mort à griller. Ça va. Forcément, il a fait son truc de merde. Ben voilà, il suffit d'envoyer boss. Il a un petit 28 de critique dans la gueule et puis tout va bien. Tu veux nous faire un stun sur le tout devant là. Ensuite. Petite fervente. Il va nous en sortir un autre. Oui, tout simple. Donc. On va voir. Ouais. Tu peux avancer et élimine-moi. Non, tu ne dois pas éliminer. Tu peux me. Sinon, lui, il ne pourra pas faire son coup de lance. Donc, tu peux me sauver. Prochain coup, il va falloir que je soigne par contre. Déjà, il est vraiment une situation assez sympathique. Euh... Ah, merde. C'est pas lui qu'il fallait que je bise parce que lui, du coup, il ne peut pas faire sa lance. Ça te... Zut. Du coup, on va plutôt faire ce coup. pour l'instant, le temps que le croc recule. Là, par contre, il faut vraiment qu'on se soigne. 48 de critiques. Merci d'avoir joué, les amis. Ensuite, on soigne, on a dit. qu'on a bien besoin. Hors de question que j'ai à nouveau un de ces personnages qui meurent. Bon, allez. Ah, zut. C'est presque. C'est... Oh, mais merde. Je voulais pas que ça les tue, moi. Je voulais que lui puisse s'avancer. Aïe. Tout le monde vous en soit. On soit. Oh, là. 3-5, ça va. Ça va correct. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Tiens, tu peux encore prendre sur le boss. Il s'en est tranquille. On va demander sur le 5, c'est parfait. Est-ce que je te fais avancer ? Ouais. Je vais cogner le nécron. Ou sa petite merde. On va cogner sa petite merde. Bien. On va avancer un peu moins. Du coup, tu me refais. Un. Deux. Unitaire. C'est pas mal. Bon, j'ai presque envie d'essayer de le finir. Là, vous allez voir que la montagne. Oh, belle esquive. Bon, en même temps, elle est à 52 esquives. Elle a plutôt intérêt à l'esquiver quand même. Bon, là, c'est très bien. Du coup, coup de lance. Boum. Voilà. En fait, tout ce que je voulais. Ensuite, son global. On va le finir maintenant, de toute façon. Donc, tu m'attaques, là. Voilà. Ça, ça fait. Ensuite, stonne-moi un autre. C'est au niveau PE. On reste correct. Un. Ensuite, tu m'attaques... Non, c'est quoi ? On va faire un petit, un petit trap. Ça, on tue deux. Quel ? Une fervente. Ça, on tient encore un. Oh, putain, ce carnage. c'est pas possible. C'est pas possible. Oh ! Merde, alors. Bon. Aller tout à si il peut On va le faire ça Un petit soin Aller ciao Boum 28 de critique Voilà Du coup finis moi ça Voilà Franchement je trouve que le nécromant C'est vraiment le plus facile de tous On peut jeter tout ça Et on peut prendre tout Ah non il me manque un J'ai vraiment plus de place Cap du soleil pourtant c'est bien ça les cap du soleil Pilleur de tombe uniquement Qu'est ce que t'as toi Livre sur la rage Ça c'est quoi plus 3% de critique Peut être sympa Ouais joli hein Joli combat Charme de sang Qu'est ce que je peux jeter pour la cap du soleil Bon les 25 d'or voyons Dior Dernier coffre Normalement celui-là il doit pas avoir de problème Oh Ouais sur les affaiblissements Ok Ah là j'ai vraiment plus de place par contre On va virer le truc Qu'est ce qu'on a Et d'autre Non ça ça vaut quand même 1000 d'or Ça ça vaut que 250 Donc on va prendre ce nouveau Grigri Et on peut rentrer Bah j'avais dit qu'il me manquait quelques armoiries Ça va aller je pense là Ah En plus on a des gains de niveau non ? Ah là Alors un point d'XP Et elle a deux L'aventurier des ruines Super On a 15% de PV max Ça ça fait chier Lumière au dessus Plus 2 de vitesse Ça c'est super bien Ok Donc on est presque niveau 4 avec ces gens là On rentre en ville Bon Zoé à méditer Récupé à 70 C'est parfait Et les autres se sont débarrassés Du terrible nécromancien Donc il ne nous reste plus que la harpie Et après les seigneurs Et après monter les personnages Jusqu'au niveau 6 Il nous reste 2 emplacements J'avais dit Qu'il nous fallait Ok Donc un 2ème chasseur de primes Et un 2ème bouffon Donc c'est parfait Maintenant ce qu'il nous fallait Et un 2ème bouffon Ok Donc on va les nommer dans la foulée Donc c'est pas rien au cours C'est Le chasseur de primes C'est Tibbs Tibériens Voilà Bienvenue dans l'équipe Tibbs Et Pour le bouffon C'est Indalcio Ah bon ça c'est Magic Groups On va pas renommer Magic Groups Ça va pas ou pas Indalcio Bienvenue à Indalcio Dans l'équipe Donc notre garnison est pleine Donc Voyons voir Si on regarde juste un coup d'oeil Ah ça Ça serait parfait ça Ouais Ça serait parfait pour prendre Notre équipe Ouais 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 Mais bon Avant ça du coup Avec tout l'argent que j'ai On va voir est-ce qu'on peut On peut vraiment rien leur augmenter La seule chose qu'on peut leur acheter Ce sont leurs trucs de base Alors Le soin sur soi me semble pas mal L'intimidation un peu moins La résistance bien La résistance bien Les moindices en précision sont quand même assez embêtants Du coup Donc on cogne On cogne dur Et à la place de la concentration je préfère ça Voilà Donc ça ça me semble pas mal comme premier de la ligne Ensuite Donc je pense qu'on va plutôt essayer de monter Sif Alors honnêtement ces trucs de crochet ça me saoule Donc qu'est-ce qu'il a d'autre Flashbang Chance d'étourdir Ça paraît beaucoup plus intéressant Et après le uppercut Qui peut repousser Ou la marque Je vais prendre la flashbang Voilà Ça lui remplace un de ses autres sorts Et soit je vais garder le tiré de Non je vais garder le crochet tranchant Donc Sif Les nouveaux sorts sont Flashbang Crochet tranchant Parfait En termes d'étudiant Il me semble que t'es bon Ouais Il est bon D'ailleurs Ah il me manque encore Ok Du coup après Bon Nater n'acceptera jamais de venir Ce serait plutôt Noxus Donc la reconstitution étrange C'est parfait Je vais juste mettre ça Voilà Donc l'artillerie des abysses J'aime assez bien Ça par contre j'aime pas Chance d'étourdir Ça ça me paraît pas mal Et le sortier Je vais venir habiter pour marquer Ça c'est de l'affaiblissement Et ça c'est le coup de poignard sacrificiel Donc Ah ben c'est la main venue des abysses Il faut qu'il soit deuxième Ça me va pas ça Parce que moi je joue dans les deux derniers Il faut au mieux prendre ça C'est un peu le même build Que Nater au final Voilà Ok Après qu'est-ce qu'on a d'autre Donc Tibs non Il viendra pas dans cette baston là Et ce qu'il faudrait C'est soit Elysia Soit Indelcio Ouais le coup de poignard Il a un bon dégât de bonus C'est vrai Mais il marche pas depuis la dernière position J'ai tendance à le mettre en dernière position Parce que Sif lui Il est surtout bon en troisième en fait Ouais c'est à cause du crochet en fait On s'en moque du crochet au pied Il faut qu'il soit en deuxième Je vais mettre la marque en fait Plutôt à la place du crochet Là on sait jamais Parce que la marque quand même au final Si jamais je peux pas marquer avec Noxist Je préfère que Sif il ait sa propre marque Sur les Eldritch Ah oui plus 15% de dégâts sur les Eldritch Effectivement Donc Astaroth Tibs Noxist Donc lui il va être en quatrième position je pense Sif il va être en troisième Voilà quatrième troisième Indelcio faudrait le mettre en deuxième du coup Donc là on va voir On a quoi la fin héroïque J'aime pas trop la fin héroïque Le solo Ouais mais ça le solo serait plus accouplé en fait Avec le coup de poignard Mais le truc Ce qui serait parfait c'est si le solo pouvait en fait Reculer de 1 Ça serait mais vraiment parfait Mais du coup au pire Parce que le coup de poignard permet d'agir depuis partout Et du coup on pourrait faire du tranché une fois là Ouais Ouais ça peut être pas mal on va tester ça Indelcio Viens là stopper On va lui prendre le solo Et pardon le coup de poignard aussi Le coup de poignard voilà Donc Indelcio Tu équipes à la place de ça et ça tu prends le coup de poignard et le solo Comme ça du coup on peut faire le coup de poignard pour s'avancer Si on veut le laisser en deuxième position on peut faire la récolte ou le tranchage Sinon coup de poignard pour frapper Ensuite on fait un solo pour diminuer la précision de tout le monde Et on peut continuer après avec des tranchages Pendant qu'en deuxième position Astaroth peut faire ses deux attaques Enfin lui il peut repérer des deux positions Donc c'est parfait Donc on va faire une petite reconnaissance vite fait Avec cette équipe de niveau 0 Donc Indelcio en deuxième On va mettre Sif en troisième qui est quand même le gros bourrin du groupe Et Noxiste en dernier Donc il a bien ce qu'il lui faut Ok Donc c'est un cours Donc on va prendre 5 torches 8 de nourriture au cas où il est fin 2 bandes de goinfres Voilà Et voilà parce que nous sommes dans le Dans le donjon Donc ça devrait suffire amplement je pense Allez Donc du coup ben voilà Comme d'habitude ceux qui sont sur Youtube La vidéo s'arrête là pour vous Donc je vous remercie de m'avoir rejoint N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton J'aime en dessous de la vidéo Sinon je vous souhaite une très agréable journée Et je vous dis à très très bientôt Sur Jays Gaming